Si ton professeur t'a donné un travail de rédaction individuelle, affiche ton devoir pour accéder aux détails du devoir. Les instructions générales sont inscrites sous le bandeau d'en-tête du devoir. Il faut suivre les indications fournies. Ici, consultez d'abord le document PDF. Après l'avoir lu, clique sur ta copie numérique. Elle est facile à reconnaître puisque son titre commence par ton prénom et ton nom. Ta copie s'ouvre alors en édition et tu peux y apporter tes réponses. Tu n'as rien à enregistrer. Toutes tes modifications se font automatiquement pendant que tu rédiges ton document. Tu peux d'ailleurs fermer l'onglet de ta copie et revenir à un autre moment lorsque tu le souhaites. Tu constateras que tu n'as absolument rien perdu. Il se peut que ton professeur consulte ton travail pendant que tu rédiges ton document, comme il le ferait d'ailleurs en classe. Mais tu peux le savoir facilement car son avatar apparaît à droite de la barre de titre. Il peut donc voir en direct ce que tu tapes sur ta copie. Il peut éventuellement te donner des conseils en commentant ton travail. N'hésite pas à lui répondre. J'ai pas à lui répondre à ta copie. Tu avez des conseils en commentant ton boucle. Je vais bien et te montrer des conseils en commentant tonอะไร. J'ai pas à lui hablé de quelqu'un sur ta copie. J'ai pas de mon homme. Je lui répondais que tu n'as pas trouvé. Il faut que le monte de chose dans le temps de même temps. J'ai pas dit que le pas à lui laisser. Sous-titrage ST' 501 Une fois que tu as terminé ton travail, ferme l'onglet de ta copie. Tu peux, si tu le souhaites, ajouter un commentaire privé pour ton professeur. Et enfin, tu peux cliquer sur le bouton « Rendre le devoir ». Tu as terminé. Si tu as besoin de modifier quelque chose à ton devoir, tu devras annuler la remise pour pouvoir écrire à nouveau sur celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501